Aujourd'hui est un grand jour pour l'algorithme de YouTube, c'est une victoire après m'avoir proposé pendant des mois et des mois et des mois des vidéos de grand angle crypto systématiquement tous les jours, bien que franchement ça ne m'intéresse pas trop et que je clique presque jamais dessus. Et bien aujourd'hui j'ai cliqué. J'ai cliqué pourquoi ? Parce que j'ai vu une vignette avec l'archevêque, l'un des fondateurs de Ledger, et ça parlait Bitcoin. J'étais persuadé que ce n'était pas vrai, qu'ils allaient parler de Ledger Recovery principalement. Et devinez quoi ? Et bien c'est le cas. Si vous cliquez sur cette vignette, vous allez entendre un petit peu parler de Bitcoin au début pour faire genre. Et puis très rapidement, on va bifurquer sur Ledger Recovery, etc. On va l'attaquer sous tous les angles. Comment c'est que les gens sont méchants ? Parce qu'ils n'ont pas compris les caractéristiques techniques. Parce que vous savez, c'est un petit peu abruti. C'est connu. La communauté Bitcoin, c'est vraiment des incompétents techniquement. Et puis aussi, on a fait des erreurs de communication, on n'aurait pas dû. Et puis aussi, on a poussé un firmware par erreur. Ça ne devait pas être dans ce firmware, normalement. Quoi ? Hein ? Vous poussez des firmwares et puis parfois, il y a des trucs qui ne devraient pas être dedans et qui y sont ? Je ne sais pas si ça va augmenter la confiance d'utiliser. Moi, en tout cas, ça n'augmente pas ma confiance. Ça me conforte dans l'idée que jamais de la vie, je vais update mon Ledger. Et si d'aventure, je continue de l'utiliser comme ça un petit peu pour des blockchains dont je n'aurai pas accès sur d'autres hardware wallets, par exemple. Bref ! Et donc, du coup, il veut à tout prix nous dire que non, on a mal compris et qu'il n'a pas trahi la confiance de ses utilisateurs. Alors, je te dis, la manière dont vous avez communiqué, 100% de vos utilisateurs ont compris que le sécurité module, c'était un truc qui contenait la clé, qui était très, très difficile à hacker au niveau du hardware, l'un des trucs les plus difficiles qui existent sur le marché, et que dans ce machin-là, on rentrait des caractéristiques d'une transaction et on obtenait une transaction signée et c'est tout. Il n'y avait aucune pièce de software à l'intérieur du sécurité module capable de faire sortir du sécurité module la clé d'une manière ou d'une autre. Et là, vous avez poussé un nouveau firmware qui fait que ce n'est plus le cas. Vous voyez ? Je ne sais pas si on n'avait pas compris, mais là, on a compris. Et on a compris que soit on s'était fait baiser par le marketing avant, soit l'appareil tel qu'il est aujourd'hui ne nous convient pas du tout. Ce n'est pas ça qu'on voulait. Ce n'est pas pour ça qu'on a acheté Ledger. Donc oui, on se sent trahi. Et oui, vous nous avez trahi. Vous nous avez trahi soit par un marketing mensonger auparavant, soit tout simplement en changeant la direction du produit. Moi, je ne vous en veux pas d'avoir changé la direction du produit. Ce n'est pas la question. Vous auriez très bien pu sortir un autre produit avec ces caractéristiques-là. C'était cool. Mais je vous en veux un petit peu d'avoir tenté d'installer sur mon Ledger à mon insu quelque chose qui n'était pas du tout ce que je pensais qu'il devait y avoir. Il y a tromperie. Ce n'est pas bien de faire ça. Et puis alors surtout, ce qui est très pénible, c'est que vous passez une grande partie de la vidéo à expliquer que de toute façon, n'importe quel hardware est à câble. La plupart des trucs, 10 minutes, 20 minutes, une heure, deux heures max pour les plus costauds. Sauf Ledger. Alors Ledger, là, Ledger, c'est compliqué. Il faut utiliser un laser. Et puis, on a vachement de chances de détruire l'appareil en faisant l'opération. Donc, quand bien même on réussira, on n'a pas 100% de chances de réussir, etc. Bref. Ben non. Ce n'est pas une exception, Ledger. Ce n'est pas le seul qui a un security module. Il n'a même pas le security module avec la norme de sécurité la plus haute. Il existe des wallets avec un security module qui a une norme de sécurité supérieure à celle de Ledger. Ledger n'est pas le seul dans ce cas, déjà. Donc, ça, déjà, ce n'est pas ce qui transparaît de votre vidéo et pourtant, c'est la vérité. Un deuxième truc, c'est que vous dites, là, vous avez deux MacGyver du hacking de hardware et eux, ils sont capables de tout hacker, etc. Moi, je leur donne mon hardware wallet. Je leur donne. Et puis, si le hack, ben, ils peuvent garder les bitcoins qu'il y a dessus. Il n'y a pas de problème. Ben, ils ne pourront pas. Parce que la seed qui est dans mon hardware wallet, elle ne suffit pas à débloquer mes bitcoins. Il y a une passphrase. Et en fait, le seul moyen de se protéger avec un hardware wallet, c'est la passphrase. Et ça, je ne vous en parlez pas. Et pourquoi vous n'en parlez pas ? Parce que ça réhabiliterait vos concurrents, en fait, dont vous avez essayé d'entacher la réputation avec vos articles de blog sur comme quoi vous arrivez à hacker vos concurrents en 20 minutes. Oui, mais vos concurrents, eux, ils parlent de la passphrase. Ils disent, voilà, de toute façon, peu importe l'hardware, vous pourrez être hacké. Et donc, du coup, quand bien même vous auriez un hardware plus sécurisé que le nôtre, grand bien que vous en fassent. Mais par contre, mettez une passphrase, quoi. C'est ça que dit Trésor pour les nommer. Donc, en fait, du coup, Trésor est plus vertueux que Ledger, puisque Trésor donne la clé d'énigme à ses clients. Et vous, ben non. Vous, vous dites, ouais, c'est vrai que c'est peut-être possible de le hacker, mais quand même, c'est très, 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 très difficile. En plus, il faut un laser dans un truc chinois. Et puis en plus, on n'a pas 100% de chances réussielles, blablabla, 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 quoi. En oubliant de dire le principal. Le principal, c'est que de toute façon, un hardware wallet, ça protège une seed, mais qu'une seed, il faut l'accompagner d'une passphrase absolument pour du cold storage. Après, ça dépend. Vous êtes plus ou moins hot dans votre storage, plus ou moins cold. Mais pour le principal et pour les grosses sommes d'argent, sans parler de multisig, il faut au moins une passphrase. C'est minimum. Tout le monde, pour les bitcoins qu'on veut garder sur le long terme, doit les protéger par une passephrase. Et vous n'en parlez pas. Pas du tout. Vous dites, non, mais utilisez Ledger et puis aussi distribuez vos chards à des tiers de confiance. Écoutez, oui, ils sont dans des juridictions différentes, donc du coup, c'est pas bon. Mais depuis quand, pour soi-disant des affaires de terrorisme ou de je-sais-pas-quoi, la France ne collabore pas avec l'Angleterre, quoi ? Vous plaisantez ? Si demain, la France a décidé que j'étais un terroriste, ou le régime d'Emmanuel Macron a décidé que j'étais un terroriste, évidemment qu'ils ont contacté l'Angleterre. Évidemment qu'Angleterre va mettre un coup de pression à une entreprise pour délivrer une charde de je-sais-pas-quoi, pour découvrir mon X-Pub ou même pour me voler mon argent. C'est ouvrir un putain de bouquin d'histoire. Comprenez les relations diplomatiques qu'il y a entre les pays. C'est ridicule de dire qu'ils sont dans trois juridictions différentes, donc du coup, l'État ne peut pas... Mais comme si les États ne collaboraient pas. C'est fou, quoi. À ce niveau-là, je me demande si c'est de l'incompétence, de la naïveté ou du mensonge. Franchement. Et dans les trois cas, ils n'ont pas envie de continuer avec vous. Franchement. Donc, je suis déçu. Je suis déçu par cette vidéo. J'aurais préféré entendre le discours suivant. Et d'ailleurs, vous pouvez encore. Vous pouvez encore tenir ce discours et ça vous sauverait, en fait. Vous pourriez dire, on va sortir un ledger spécial pour ceux qui ont envie de cette fonctionnalité. Et puis pour les autres, ils continuent avec le produit qu'ils ont acheté. Et puis tout le monde est content. Vous voyez, c'est pas hyper dur. Là, le Ledger Nano X, vous l'appelez le Ledger Nano X Recovery, version Recovery. Il y en a deux, des Ledger Nano X. Maintenant, un Recovery et un pas Recovery. Et puis les gens, ils achètent celui qu'ils veulent, quoi. Ça paraît pas mal, ça. Bon. Moi, je vous le dis, si vous faites ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont être contents. Et puis peut-être que... Ils arrêteront de vous tailler, quoi.